Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, pour ceux qui sont au bureau et pour les autres. On inaugure aujourd'hui avec cette masterclass de Thomas Brezard, un nouveau format dont j'avais d'ailleurs, je crois, parlé pour la première fois avec Thomas et avec Mathias Navarro chez Redman, qui est un format qui consiste à inviter, juste pour nous, d'autres bicorps, notamment, à venir nous parler de ce qu'ils et elles font chez eux, dans des métiers très différents des nôtres, parfois, ou parfois plus proches, ou parfois plus proches de ceux de nos clients. Voilà, donc Thomas a l'énorme avantage en plus d'être voisin de nous, voilà, et donc il a accepté gentiment, au pied levé, de remplacer notre intervenant de ce jour qui nous a plantés, il faut bien le dire, et nous avons gagné au change, voilà. Donc, j'ai demandé à Thomas de nous présenter en vrac, parce qu'il y a plein de choses dans ce qu'il peut nous dire qui sont intéressantes pour nous, de nous présenter le métier de Norcisse, qui est assez loin d'une autre, mais assez proche de certains nouveaux clients qu'on a, notamment sur les enjeux du numérique, donc il va en parler un petit peu, le caractère pionnier de Norcisse depuis sa création, son histoire, etc., il va vous expliquer pourquoi et comment ça s'est passé, ça les a notamment amenés à devenir bicorps en 2019, c'est ça je crois, yes, voilà, et puis à développer, et ça sera peut-être le troisième volet de ce qu'il va nous raconter, une analogie intéressante entre la permaculture et le développement d'une entreprise, donc la perma-entreprise, sur lequel Thomas et Sylvain, on dit Sylvain ou on dit que c'est ton père ou on ne dit pas, bon, tu verras, c'est ça, quand tu dis Sylvain, ça me fait rire en fait. Donc, ils ont commis un livre récemment sur le sujet, voilà, dont j'ai commandé un exemplaire que je n'ai pas reçu, mais qu'on mettra à disposition au bureau, voilà. Tu ne l'as pas commandé chez Alain ? Ah ben non, je l'ai commandé chez mon libraire d'à côté, exactement, voilà. Je te laisse la parole et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'ai un petit peu. Merci Alain. J'ai un petit peu. Salut à tous, j'ai un part pour l'image, donc je ne sais pas comment ils sont. Vas-y, moi je vais. Vas-y, moi je vais, je vais être assez rapide sur l'artiste, je ne sais pas, non, pour qu'on se concentre surtout sur ce sujet qui est au centre de tous les conférences, ça fait de la paire d'entreprise, parce que je pense que dans votre métier, ça va quand même nous intéresser un petit peu. Néanmoins, avant de me lancer tête d'essai, j'avais envie de savoir si vous aviez déjà des points d'interrogation, des points d'interrogation, des réponses essentielles, et quels sont les questions aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle mesure tu as déjà communiqué sur ce qu'on avait déjà aujourd'hui, mais si vous avez des choses que vous avez envie, on dévoche. C'est le moment que ça, moi, je me l'ouvre, je me l'ouvre, je me l'ouvre, je me l'ouvre. Voilà, je me l'ouvre. Je me l'ouvre, 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 je me l'ouvre. Fiat, j'ai entendu parler de permis d'entreprise ici, je ne peux pas voir ceux qui sont en ligne, mais un, deux, trois, quatre. Ah, bon, il y a quand même une fraîcheur, c'est bien, on va faire découvrir quelque chose de nouveau à tout le monde. Ok, alors, je vais partager quelques diapos. Est-ce que vous êtes connectés aussi, pour ceux qui sont là ? C'est un peu dommage d'être tous sur nos ordis, mais c'est l'hybridation. Comment ça se passe pour partager mon écran ? Est-ce que je peux avoir une aide technique ? Alors, sur cet outil que je ne connais pas bien. Mon micro, il est à fond, là ? Tu vois là, mon micro, il est bon. Oui, il est bon. Je vais parler fort. Voilà. C'est bon, là ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce qu'il y a un truc de bouteille ? C'est mieux quand il parle fort, pour ceux qui sont à distance ? C'est ceux qui sont ici, mais on est en regardant avec vous. C'est toi qui pourrais... C'est un organisateur qui partage des points. Ah, ben vas-y, mais je n'ai pas de slide. Je vous envoie un lien tout de suite. Vas-y, vas-y, on va venir, comme ça je le télécharge et je le mets... Bon, pendant ce temps, je vais parler un tout petit peu de Norsis pour meubler. Comme ça, vous saurez un peu qui on est, puis après, on va attaquer sur le modèle. Donc, moi, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Norsis. Norsis, on est 600. Notre métier, c'est de développer des systèmes d'information. Donc, c'est plutôt des gros projets pour des gros clients. Vous connaissez tous des solutions et des éditeurs qui font des solutions comme Facebook, comme Windows. Nous, c'est l'inverse. Nous, on ne fait que du sur-mesure et c'est toujours différent pour chaque client. Avec chaque client, on repart de zéro parce que chaque client est totalement propriétaire de ce qu'on soit. C'est important parce qu'évidemment, on fait notre métier de façon très différente par rapport à des éditeurs. Et c'est ce qui explique aussi qu'on a pris des clients d'une certaine dimension, des projets d'une certaine dimension parce que du sur-mesure, ça demande d'autres types de moyens que de dire, tiens, on a une licence à 5 euros par mois pour chaque utilisateur et on a des solutions qui sont les mêmes que tous. Merci. J'espère qu'il nous faut bien venir. C'est sympa. Bon. Donc, on est 600. On fait ça, nos clients sont tous en France. On a huit sites en France. Lille, Paris, Tours, Nantes, Lyon, Grenoble, Sofia, Aix-en-Provence et un site à Marrakech depuis 20 ans. Site sur lequel on a créé une fondation il y a 20 ans. On était, je pense, une des premières à faire une fondation d'entreprise quand Isabelle, pardon, parlait de sonnier. On a, dès le début, quand on s'est dit, tiens, on va aller chercher un nouveau territoire où il y a de la compétence dispo, parce qu'en France, c'était déjà plus trop le cas. Il y a un peu de marge à faire en plus. Réutilisons cette marge pour créer des projets d'intérêt général. On était tout de suite dans ces optiques. Nos clients, l'assurance maladie, le plus grand client historique de Norsys. Donc, en fait, vous connaissez tous Amélie, la plateforme. Amélie, il y a énormément de choses qui tombent derrière. Norsys, ça a entre 50 et 100 salariés à temps plein depuis 20 ans qui baissent le temps. Ah non, j'ai un problème avec mon haut de passe, en fait, je peux t'occuper. Alors moi, je m'occupe de la ferme entreprise, pas de la plateforme Amélie. Tiens, je t'envoie le sous-tome. Donc, historiquement, on fait à peu près la moitié de la suite d'affaires dans la santé avec l'assurance maladie, des caisses de retraite, des mutuelles, par exemple. Et il se récompense, on travaille aussi beaucoup avec le secteur de retail, des cartes de 3R1, qui alime. En gros, les entreprises de l'agriculture milieu, ce genre, c'est né dans l'ordre de la France. Et donc, évidemment, là-haut, il y a un sacré bassin autour de ce secteur-là sur lequel on a développé notre activité. Il y a un troisième secteur qui monte fort en ce moment et qu'on pousse à développer dans toutes nos agences, c'est la transition économique. Depuis quelques années, on travaille beaucoup avec l'ADEME, avec LRCO, avec l'Office français de la biodiversité. Et donc, j'ai vous donné un exemple très concret d'un projet qui m'a compris beaucoup et pour l'Office français de la biodiversité, c'est que vous avez des agences en forêt, en forêt, en forêt, en forêt, dans l'eau, en désurée, différents types d'indicateurs, certaines molécules dans l'air, dans l'eau, et puis ils vont mettre ça dans un extrême, et ils vont mettre ça déjouer. solidarité et ensuite dire à l'action par rapport à la réconciliation, il y a peut-être une usine qui reste à l'énorme, donc nous on a démontré la police qui marche en ligne, qui s'existe dedans, c'est donc automatiquement et on n'a plus qu'à faire l'analyse, ça veut dire que chaque agent d'environnement peut pouvoir trouver le territoire et l'OSB quand il est plus état dans sa mission, consiste à vérifier que sur le territoire et partout en France, on n'a pas de problématique, on n'a pas de problématique, on n'a pas de problématique. C'est typiquement le genre de projet qui est au cœur de la mission de l'analyse aujourd'hui, mais je vous en parle après parce que je vous en est, c'est un tas de questions que je vais vous présenter, comme ça vous comprenez mieux qui on est, ce qu'on fait, combien on est, je crois que j'ai à peu près tout dit, 50 millions de chiffres d'affaires, voilà, pour les chiffres un peu classiques, j'en dirai pas plus. C'est bon ? La technique est presque au point. Il y a un écho ? Alors, c'est-à-dire qu'on a plusieurs micros en verre ? Oui, oui, mais je l'ai enlevé. Bon, vu que c'est le premier événement, on est sur les plâtres techniques, c'est normal. C'est pas comme si c'était pas la première. Ça fait deux ans qu'on fait que des webinaires. C'est ça, mais c'est encore, c'est ça le charme. Ok, donc il y a une question sur la ventilation entre les fonctions support et puis les équipes, on va dire de production, les équipes métiers. Aujourd'hui, sur les 600, il faut compter, tout et pour tout, une cinquantaine de personnes en fonction centrale. Parmi lesquelles, une quinzaine de personnes qui sont dans le pôle innovation, donc qui ne sont pas des fonctions centrales RH, compta, filles, etc. Ce sont des personnes qui sont là pour faire de l'innovation. Donc, on pourrait même presque considérer qu'il y a 35 personnes en fonction centrale et ensuite, quasi intégralité du reste des équipes, c'est pour faire des projets. Et tout ce que je vais évoquer maintenant et ce que je vais vous présenter, il y a en gros une seule personne dédiée à ça sur les 600, c'est moi, parce qu'on essaie de tout faire en intégré. Il n'y a pas des responsables dédiés RSO, il y a des personnes qui sont des consultants, des commerciaux, qui ont une appétence et que j'anime et que j'embarque, que je fais monter en compétence sur ce sujet-là, pour que ce soit intégré. Nos directions d'agence, elles ne sont pas incentivées économiquement sur des résultats sociaux environnementaux, c'est complètement intégré dans l'ensemble de ce qu'il y a. Tout est intégré au maximum. Ok, donc oui, c'est bon, il voit bien le superbe. Bon, voilà, donc pour être efficace, j'ai repris un support que j'ai fait il y a 15 jours. Je ne vous la fais pas à l'envers, c'est pour ça qu'il y a la tête de notre directrice d'agence de Lyon et Grenoble. Voilà, c'est avec une jeune femme de 37 ans. Une jeune femme de 37 ans. Oui, mais parce que dans nos métiers et à des postes de direction, une femme de 37 ans qui est dirigeante d'une agence qui fait 150 personnes, ce n'est pas anodin. Alors, voilà le siège social de Narcisse. C'est Champêtre, c'est dans le nord de la France. C'est de la brique parce qu'on voulait respecter le territoire et être intégré au maximum. Vous voyez, quand je vous disais intégré, c'est ce que dans les locaux. Bon, voilà, c'est la salle que je voulais utiliser pour parler de Narcisse, de nos métiers, de notre taille, etc. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire, mais ça vous donne… On est très implanté en milieu urbain, dans toutes les cités quasiment que des villes. Pour ce qui est de l'île, on est en région lilloise. Donc, vous voyez, il fallait vraiment la campagne pour le coup. C'est assez chouette. Encore faut-il y aller et quand on vient de Paris, ce n'est pas toujours marrant. Je partage très vite parce que là, ça va être très aligné chez vous, quelques constats. Mais en gros, nous, aujourd'hui, avec le modèle de PERMA qu'on a créé, que je vais vous présenter ensuite, on passe beaucoup de temps pour faire du prévoyé de VCMA. Et nous, notre réseau, ce ne sont pas des responsables RSE. Ce sont des directions de système d'infos, parfois des directions générales, mais qu'on n'a pas en contact initial sous un prisme RSE dépurable. Donc, il faut les convaincre qu'il est urgent, qu'ils se bougent le cul pour faire des transitions, des transformations de leur modèle. Ça, c'est votre métier. Donc, quelques constats, mais je vais en prendre par exemple un qui est extrêmement récent. Le problématique d'accès aux matières premières. Il y a une boîte que vous connaissez tous, ou en tout cas que vous avez tous connue dans votre enfance, qui s'appelle CADI, qui fabrique le CADI, qui est en redressement judiciaire, parce que le prix de l'acide a tellement explosé depuis deux ans, que leur modèle économique s'est complètement cassé la gueule. Donc, quelques constats, c'est que ça chauffe méchamment pour le monde de l'entreprise. Ça chauffe au niveau juridique, vers l'échelle et aux Pays-Bas. Ça chauffe au niveau des accès aux matières premières. Ça chauffe au niveau du climat, bien évidemment. Et puis, tout ça a un vrai coût pour les entreprises. Par exemple, là, je vais switcher sur l'humain. Les boîtes qui ne se soucient pas de l'épanouissement du bien-être et de l'engagement des collades, c'est chiffré, c'est 15 000 euros par an en moyenne en France. Donc, si vous avez des gens qui sont absents 20 jours par mois, par an, si leur site c'est 3, faites le calcul, ça vous coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, on utilise ces éléments-là pour dire, bougez-vous, c'est complètement con, on ne veut rien faire, parce qu'en fait, ça vous coûte. Et donc, ça pénalise même votre modèle économique. Deuxième constat, celui-là, il pique un peu, mais on aime bien provoquer. 30 ans de RSE, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Certainement pas assez loin dans le niveau d'engagement des entreprises. Évidemment, ça permet de faire des premiers pas. Évidemment, ça permet d'intégrer dans les radars des boîtes et de leur pilotage des nouveaux sujets. Égalité femmes-hommes, qualité de l'air dans les environnements de travail, pour prendre quelques exemples, mais malheureusement, c'est parfois utilisé comme forme de maquillage, parce que j'ai fait des salles de sieste et des paniers de studio, mais je vends du round-up et des arbres. C'était très caricatural de l'intermède. Ce qu'apporte Bicorp, ce qu'apporte la société à mission, et ce qui, moi, personnellement, m'a complètement réenchanté quand je commençais à déchanter avec la RSE, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai fait 8 ans de conseil en RSE avant le résoudre de l'artiste. Ce qui m'a complètement réenchanté, c'est des approches qui permettent de questionner le fondement même de l'existence de l'entreprise, ce pourquoi elle a eu un business, et est-ce qu'elle sert l'intérêt général à travers ça ? Si je prends Narcisse, est-ce qu'on développe des réseaux sociaux qui rendent dépendants leurs utilisateurs et en font des cibles marketing idéales pour voir de la fast fashion ? Salut TikTok ! Ou est-ce qu'on conçoit des services, des systèmes d'info dans la santé pour que tous les citoyens français, et notamment ceux qui n'ont pas les moyens, puissent accéder à des soins de qualité ? Dernier constat, face à l'urgence d'agile, on a des États qui ne sont absolument pas assez rapides et agiles. Une politique publique, ça fait des années à se construire. On a des assos, des ONG, un écosystème d'intérêt général qui manque de moyens, qui a une difficulté à utiliser ces ressources avec efficacité. Et donc finalement, au milieu de plus beau monde, il y a des entreprises qui ont souvent des moyens, qui concentrent vraiment les talents et qui savent utiliser ces ressources avec efficacité. L'entreprise, elle doit avoir un modèle qui tient la route, qui est rentable. Donc à un moment donné, s'il faut savoir faire en peu de temps, avec peu de budget, elle sait faire, elle sait s'organiser le coup. Donc en fait, l'entreprise a toutes les cartes en main pour être au cœur des transitions et au cœur des solutions à apporter. Donc voilà, nous, on défend, et je ne fais pas plus long ces trois constats-là, pour essayer de percuter un petit peu les gens et dire maintenant, bougez-vous, parce que si vous ne bougez pas, déjà, vous allez vraiment être dans la merde. Et en plus, si vous bougez, en fait, vous pouvez créer plein de belles choses, donner du sens, avoir des nouveaux marchés, des nouveaux modèles économiques, etc. Je pense que vous partagez. La conclusion étant, arrêtons de scier cette putain de branche. Parce que, bon, c'est une campagne du WWF, ça. C'était pour lutter contre la déploadation, mais arrêtons de scier la branche. C'est complètement con. J'en viens à Norcisse et au chemin qu'on a fait avant de vous parler de la perle. Je vais plutôt commencer là. Donc Norcisse, depuis 2013, ISO 26000 exemplaire. Ce n'est pas une fin en soi, mais ça dit quelque chose de la maturité de la boîte. Moi, j'arrive en 2018 avec la découverte un peu avant le Dicor, où Bracine est en moins de fois, je fais en Norcisse, j'en profite. La découverte des démarches d'entreprise à mission. Tout d'avant, j'étais dans un cabinet qui s'appelle Profil, où on avait fait un panorama international sur ce sujet. Et c'est ça qui m'avait franchement redynamisé avec le corps. Donc, j'arrive chez Norcisse et je dis maintenant, il faut vraiment qu'on structure la finalité de notre activité. C'est bien de faire de la RSE et d'être exemplaire, mais ça ne suffit absolument pas. Et on peut aller sûrement beaucoup plus loin dans notre engagement pendant l'intérêt général, y compris par le business. Donc, on fait notre raison d'être, on crée un conseil d'éthique, j'en parle après, on devient Dicor, on devient société à mission. Et là, 2019, c'est quand même un joyeux bordel parce que vous avez cinq référentiels d'engagement à piloter. Vos équipes ne comprennent plus rien à ce que vous faites. Donc, il faut essayer de prendre un peu de hauteur. Et pour cette raison et d'autres que je vais évoquer juste après, on a créé ce modèle de permane-entreprise. Je vous écoute en suite. 2017, travail de raison d'être, voilà la raison d'être de Narcisse. On se voit, c'est notre métier, se voir des systèmes d'infos. Avec une préoccupation humaine et éthique. Humaine, c'est historique. Éthique, ça devient un enjeu très, très important, moderne du numérique. Des usages du numérique qui soient efficaces. Ça, c'est un peu le mot pour nos clients, c'est de faire avec efficacité afin de contribuer à une évolution positive du monde. Voilà. Alors, l'évolution positive du monde, ça peut être très fumeux. Parce que, je vais prendre un exemple qui me fait marrer souvent, c'est Elon Musk qui me dira qu'elle est sur la lune ou coloniser l'espace. C'est une évolution positive du monde. Personnellement, je ne me le pense pas. Chacun a le droit d'avoir son avis. On ne va pas faire le débat maintenant, mais tout ça pour vous dire, et vous allez voir, la paire d'entreprise nous permet de structurer ce qu'on entend par évolution positive du monde de façon très claire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une écoute au niveau du monde des dirigeants, de nos écosystèmes, etc., c'est que, pas dans le monde des bisounours, aujourd'hui, on peut dire à ces écosystèmes, à ces dirigeants, qu'en fait, on a beau faire un chemin qui est plutôt ambitiant en matière d'engagement, on a moins de turnover que de concurrents. Votre marché, il est à 20% par an. Donc, vous imaginez, quand vous faites des projets à 3 ans, vous avez 100 personnes, c'est-à-dire sur les 3 ans, vous en avez peut-être 60 qui vont bouger. Donc, quand vous vendez un projet à clon, on va être stable, on va savoir faire des livrets de qualité. Nous, on est à 6%. Enfin, c'est le chiffre de 2020. En 2020, le marché fait moins 4,5%, on fait plus de. Donc, y compris en temps de COVID. Donc, ça montre en plus la résilience du modèle. Tout ça pour vous dire qu'il y a un pilotage de la triple performance qui est assez historique et qui nous permet de dire à des boîtes, regardez, on a beau avoir une fondation, on a beau investir pour la planète, en gros, on a beau tailler dans la rentabilité de l'entreprise, en fait, on circule. Alors, petit sujet qui va vous plaire. Ça fait combien de temps, je vais vous en parler ? Dernière chose avant de vraiment vous parler du modèle de perro. On fait ce travail de raison d'être en 2017 et le mot éthique ressort. Mais alors, l'éthique, c'est un peu fumeuse pour tout le monde, mais il y avait un truc autour du bon sens qu'on avait, de cette appétence pour l'humain, surtout dans nos métiers, qui peuvent être très déshumanisants. Et chez nous, ça faisait longtemps qu'on travaillait cet aspect-là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'était très présent. Donc, le mot éthique, il ressort, mais encore, fallait-il réussir à définir un petit peu ce que ça voulait dire chez nous. On crée un conseil d'éthique pour réussir justement à bien faire ça, mais on crée aussi un conseil d'éthique, parce qu'à partir du moment, on avait une raison d'être, on voulait s'assurer qu'il n'y avait pas trop d'écart entre ce que vivaient les salariés et cette ambition ultime qu'est la raison d'être. Donc, le conseil d'éthique, c'est aussi un dispositif pour que n'importe quel collaborateur dans la boîte puisse saisir le conseil en disant, attention, aujourd'hui, se constate un trop fort décalage. Et ça peut être vrai sur n'importe quel sujet, ça peut être vrai sur le respect des personnes, ça peut être vrai sur le fait qu'on fasse des projets qui ne permettent pas de préserver la planète, ça peut être vrai sur des pratiques managériales, enfin voilà, ça peut être vrai sur plein de choses, sur des choix d'outils qu'on fait. Première saisine, je n'ai pas rentré trop dans le détail, on pourra en reparler. On a un client qui est une filiale d'une boîte qui est très souvent prontée du doigt pour ses politiques anti-climatées. On commence par un T, ça fait par un M. Je n'ai pas cité son nom, mais vous voyez tous. Cette filiale, elle a une activité qui est plutôt bien négative de CO2 et on fait un projet qui pérennise son modèle d'affaires. Une salariée nous saisit, je travaille pour ce client, est-ce qu'on contribue à une évolution positive du monde avec ce client ? Donc pour première saisie, pour échauffer le conseil d'éthique, c'était un peu copieux. Donc on a pris neuf mois à étudier le secteur d'activité, le client, est-ce qu'il est en transition, est-ce qu'on peut avoir un rôle d'influence dans son modèle et dans son évolution, etc. Conclusion, on ne contribue pas à une évolution positive du monde, on peut très difficilement l'influencer. Donc on termine le marché parce que c'est un engagement et qu'on doit le tenir. Par contre, si ça se renouvelle, on ne doit pas renouveler. Ce qui est con, c'est que c'était la meilleure rentabilité de l'agence concernée. Humainement, le client était aux anges et nos équipes aussi. À Marrakech, il y a quand même des gens qui m'ont dit « Jamais un client ne nous a aussi bien considéré. » Donc c'est super emmerdant, mais on a refusé le renouvellement. On a dit « On ne renouvellera pas avec vous ». Par contre, depuis deux ans, on essaie de semer des graines pour dire « Nous, on veut vous accompagner sur des projets informatiques qui vont permettre de diversifier le modèle, de développer du service. » Parce que ce service, il peut réduire les émissions de CO2 de notre écosystème, créer de nouveaux marchés. Ça demande du temps, mais ça, c'était la première question d'être ici. Alors depuis, il s'est passé plein de choses. On a créé un outil pour que nos commerciaux puissent prévaluer les risques éthiques et les projets nouveaux, pour que progressivement puissent aller. Par contre, ce qui est intéressant avec l'éthique, c'est qu'on n'est pas dans le dogme. Parce que si on est dogmatique et qu'on dit « Tiens, le retail, c'est de la merde parce que Black Friday, ça pollue, etc. » En fait, ça continuera. Si, par notre rôle de prestataire, on est capable de commencer à conduire un changement au prévu en disant « Nous, on veut continuer à bosser avec vous et ça se passe très bien, mais on préfère le faire sur des projets, par exemple, de développement de marché de la seconde main », ça nous va beaucoup plus. Le dogme, ce serait de dire « Le retail, c'est de la merde. L'éthique, c'est de dire, dans un contexte donné, par exemple, en temps de Covid, avec le commerce en ligne qui a quand même sauvé bien les notes pour beaucoup de gens qui ont besoin de s'équiper, ne pas acheter en pâte sur l'e-commerce. Par contre, il faut peut-être essayer de définir des fonctionnements du commerce qui sont en aspect plus pérennes. Donc, nous, on veut accompagner ça. Et je vous donne cet exemple parce que, sans que ça passe par le conseil d'éthique, maintenant, il y a des collabs qui parfois s'agissent en direct. Moi, je suis dans le conseil et il y en a un qui m'a écrit par rapport à un projet d'optimisation du site e-commerce dans nos clients sur Black Friday, « Pas rater des ventes parce que le site avait planté l'année d'avant. » Je me suis dit « Putain, mais là, je continue un truc qui n'est pas bon. » Donc, on a discuté ensemble, on a échangé. Et puis, bon, je ne vous dis pas qu'on a réussi à faire d'autres projets pour l'instant, mais en tout cas, vous voyez un peu le niveau de réflexion et surtout la qualité de la réflexion. Parce que vous ne pouvez pas du jour au lendemain me faire dans l'entreprise. On cesse de faire ces projets-là, sinon on tire du monde. Donc, est-ce qu'éthiquement, c'est encore d'abord ? Moi, je ne suis pas sûr. Et surtout, c'est pas en excluant ceux qui sont au cœur du problème qu'on va réussir à faire une transition de notre société. Donc, l'éthique pour nous, c'est devenu en fait l'élément central de tout. Et c'est là qu'arrive la permaculture. Pourquoi ? Parce que la permaculture part d'une chose essentielle, ce sont les fondations du modèle, ces trois principes éthiques indissociables. Et quand on a découvert ça, on se dit, putain, on cherche à définir ce qu'est l'éthique, à la rendre accessible à tout le monde chez nous. Voilà, on a trouvé. Pourquoi ? Parce qu'en plus, quand on dit ça maintenant au collab, c'est-à-dire quel que soit ce que vous faites, que ce soit un projet, une prise de décision, un acte matérial, un échange avec un client, le choix d'un projet, voilà votre référence. Ce sont les trois principes éthiques. C'est hyper simple. Et surtout, c'est un cadre de réflexion où on ne dit pas aux gens comment faire, c'est à eux de déterminer comment faire dans un contexte béni. C'est beaucoup plus responsabilisant, c'est beaucoup plus mobilisateur et c'est beaucoup plus cohérent. Je vous les montre ensuite, les trois principes. Ce qui a fait qu'on s'est beaucoup intéressé au modèle aussi. Nord-Suis, globalement, on n'est pas trop des parleurs, on a la meilleure peut-être des faiseurs. Donc, la PERMA, il y a une vision très systémique, holistique, par contre, elle est très vite dans l'action. La PERMA, c'est on expérimente à petite échelle, on observe si ça marche, on déploie, si ça doit être adapté, on adapte. Et on s'ajuste continuellement. Ça correspondait déjà à ce qu'on avait comme état d'esprit, comme culture chez nous, mais ça nous amène à le renforcer. Puis, il y a un dernier truc, quand on parle de croissance verte, de croissance créditative, de croissance inclusive et blablabla, et puis, en fait, c'est un qui change. C'est assez stérile, je trouve, comme débat. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec tout ce que je suis, bien sûr. Ce qu'on a bien aimé avec la PERMA, c'est qu'elle accepte la croissance. Elle ne nie pas qu'il puisse y avoir croissance, mais ce n'est pas dogmatique. Donc, ça amène plutôt à définir dans quelles conditions est-ce que la croissance est acceptable. Prenons Paris. Si demain, il y a une chute des ventes de 200 % des SUV pour l'industrie urbain, alléluia. S'il y a 300 % de croissance de ceux qui font du vélo partagé, alléluia. Donc, en fait, et si c'est en périurbain, c'est peut-être un petit peu différent. Si c'est en zone très accidentée, peut-être que les SUV, ils ont quand même un petit peu de sens. Vous voyez ? Donc, il faut contextualiser. Ce qui compte, c'est quelle finalité et dans quelles conditions on développe. Donc, c'est le comment. Est-ce que les SUV, on les conçoit pour qu'il faille les réparer continuellement ou en vendre des nouveaux tous les trois ans ? Là, je pourrais parler des ordinateurs et des téléphones. Ou est-ce qu'on les conçoit pour qu'ils durent ? Il y a le pourquoi et le comment qui est au cœur de la réflexion. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui nous a fait dire. Ce modèle, il est hyper inspirant. Nous, on a besoin de clarifier notre projet d'entreprise parce qu'on a Vicor, ISO, ça devenait le bordel. Et avec la Perma, on a tout remis sur une seule et même bannière. On a mutualisé les référentiels. Et surtout, on a créé quelque chose qui est propre à Narcisse, qui est propre à notre métier, qui est propre à notre positionnement. Maintenant, je me concrétise. Donc, la Perma entreprise, pour nous, c'est un modèle de développement. C'est un modèle d'engagement. C'est pas un modèle de réflexion. C'est un modèle de développement. C'est ce qui nous permet de piloter le développement de Narcisse. Comment ? Il y a quatre piliers essentiels pour être assez synthétique. Les trois principes éthiques. Indissociables. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un coup, je pense à l'humain, un coup, je pense à la planète. C'est dans tout ce que je fais, et autant que faire se peut, je considère les trois. Il y en a deux qui sont intuitifs. Je transforme des humains, je préserve la planète. Encore faut-il de les considérer, mais après, ils sont plutôt intuitifs. Le troisième qui amène vraiment de la nouveauté dans les réflexions, se fixer des limites. Ça, dans le monde de l'entreprise, c'est un peu moins conventionnel. Ça peut faire écho à d'autres trucs que vous connaissez peut-être, l'idée de renoncement, de redirection écologique. Je vous ai découvert ça récemment, c'est intéressant. Et donc, en fait, voilà, ça, c'est le cadre de réflexion désormais. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que moi, j'ai des collaborateurs, on a des collaborateurs, on ne leur a rien demandé. Et tout d'un coup, ils nous disent, putain, il faut qu'on fasse changer un truc là-dessus parce qu'en fait, ce n'est pas une identité principatique, voilà ce que je propose. Et donc, ils s'autosaisissent de ce sujet. Moi, il y a des sujets, j'ai quand même deux ans qu'on a dit du changement, parce que quand c'est une direction qui pousse, sortez les rames, il faut faire changer les habitudes. Quand c'est un collab qui se saisit d'un sujet, qui en parle à ses collègues et qu'elle s'arrête à la direction, ça peut aller beaucoup de vous. Je vous donnerai un exemple éventuellement tout à l'heure. Le premier pilier de la PERMA, c'est ça, c'est ces trois principes éthiques et sociaux. Deuxième pilier, c'est un mot-clé de la PERMA, c'est la régénération des ressources. En permaculture, vous réfléchissez, vous cherchez constamment à régénérer les ressources. Ce n'est pas forcément très nouveau comme concept. Par contre, il faut lui donner un cadre de réflexion pour agir concrètement. C'est ça qui est le plus difficile. Alors en PERMA, vous avez l'eau, le soleil, le terrain, le vent, qui sont des ressources au service de notre production agricole. Nous, on a fait des analogies. L'eau, c'est le liquide, donc ça devient l'argent. Comment je régénère l'argent ? Comment je fixe des limites dans la façon dont il est utilisé ? En tout cas, dont il est redistribué au maximum. Je fixe des limites à la captation par quelques-uns pour… Donc, vous voyez, on a fait des analogies qui permettent de considérer l'utilisation des ressources par l'entreprise et sa capacité ou non à les régénérer. Est-ce qu'en ligne, ils entendent à peu près ? Est-ce que moi, ça me dit connexion de l'entre ? Ça va ? Sinon, en fait, moi, je peux me déconnecter. Je vais me mettre sur le sens. Est-ce que moi, je suis en réseau public ? C'est pareil. Toi aussi ? Toi aussi. Ok. C'est bon, vas-y. Comment je continue ? Donc, premier pilier, les trois principes. Deuxième pilier, c'est cette réflexion et cette idée de régénération des ressources. Troisième pilier. Dans tous les dispositifs d'engagement référentiels que vous connaissez bien, ISO, BICORP, etc., on cherche à avoir une photo d'ensemble. Il n'y a pas de figure imposée. Je ne vais pas critiquer, mais je vais prendre un exemple. qui peut poser question au sein de BICORP, qui est quand même le truc exigeant par excellence aujourd'hui en matière de référentiel. Vous pouvez être BICORP et être le quatrième produire de plastique au monde. Parce qu'il n'y a pas de figure imposée dans le référentiel. Je ne sais pas si je dis le problème, peut-être que tu sois un mécanisme, mais tu es BICORP. Tu es super bon sur l'écologie. Tu es super bon avec tes collabs. Tu fais bosser des enfants via tes fournisseurs. Il se passe quoi ? Je ne sais pas, parce que si tu as des controverses, ça ne marchera pas. Parce qu'ils expliquent les conférences. Donc ça, il y a des controverses qui se finissent. Ça doit. Donc il y a quand même des gardes-fous. Il y a des gardes-fous et les évolutions, pas si le signe doit être en ligne, mais les évolutions à venir. Les évolutions du référentiel à venir, justement, évoluent vers le fait d'imposer, par exemple, la présence d'impact. C'est même pas de travailler sur les nouvelles impacts, ne se voit pas dans les RSE, etc. Voilà. Après, il y a des cas. Je sais que moi, je suis même en a parlé. On voit notamment que c'est des émergions mutables de mémoire. Et comme ils sont dans les émergions mutables, ils sont au fond, au fond, sur plein de trucs, en RH, ils ne sont pas très bons, mais en fait, ça passe sans même. Et un autre sujet auquel vous parlez à tous, c'est d'ailleurs, c'est un peu le seuil de performance. Sur ce point. C'est dans les différents domaines. Pour avoir une performance un peu équipée, est-ce que le fait que tu ne perds pas de points quand tu es vraiment mis dans un truc, sauf si tu as une grosse controverse, du coup, c'est un truc. En tout cas, ce n'est pas pour critiquer, c'est juste pour dire, à mon sens, sur tes potences économiques. Il y a deux ans, je lui ai dit, il faut que vous fassiez quelque chose là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'est-ce qu'on peut considérer qu'une entreprise fait partie des meilleures pour le monde si elle n'a pas de stratégie climat ? Franchement, on peut se poser la question au niveau de l'enjeu. Aujourd'hui, vous pouvez très bien ne pas avoir de stratégie climat et être du corps parce que vous êtes très bons dans votre domaine. Donc, vous n'êtes pas obligés de le partager, mais en tout cas, c'est ce qui nous a fait dire. Il faut un pilier dans le modèle de Pernas si on veut que ce soit un modèle vraiment très engageant. il faut qu'il y ait des figures imposées. Donc, c'est une proposition qui pourrait parfaitement être challengée, mais on s'est dit, une entreprise qui se revendique Pernas demain, on exige, on revendique qu'elle doit produire des datas, des indicateurs sur quelques sujets essentiels, égalité femmes-hommes, climat, donc réduction des émissions de gaz à effet de serre, utilisation de l'argent en termes d'investissement. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais même l'ISR, ce n'est pas satisfaisant, mais bon, un minima, il faut que ce soit ça. Et qu'est-ce qu'elle met en place pour l'épanouissement, la régénération, le développement des compétences ? Quelques sujets de cette nature-là. Il y en a 23. Et donc, ça, c'est la base de votre référentiel de pilotage, donc pour le développement de votre boîte. Je vous explique un tout petit peu mieux cet aspect-là en ce moment. J'avais mis des exemples, il y a des seuils, donc par exemple, redistribution des bénéfices, pour nous, c'est 50 %. Voilà, Norsiès, 50 % des bénéfices, c'est plan de formation, plan d'épargne entreprise, fondation, augmentation de salaire. En tout cas, c'est 50 % qui repartent aux salariés et à la société civile. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est on est en contribution positive carbone en 2027. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans Acte, d'ailleurs, avec d'autres du corps, pour être sûr de ça. Et puis, j'ai mis le point en bas. Oui, et puis l'implication des collabs dans la gouvernance, il y a 200 collabs sur 600 qui ont participé à la création de notre référentiel terme. C'est quand même un tiers des effectuels. Dernier pilier, et ça, ça va vous parler ici, c'est bien, parce que souvent, j'ai des gens en face qui ne comprennent pas trop la nouveauté. Je dis, autre limite pour nous des référentiels ou des approches historiques de la responsabilité, c'est le filotage des parties prenantes. Qu'est-ce que je fais pour mes clients, pour mes collabs, pour la société civile, pour la planète ? Sauf qu'en fait, on se rend compte que de plus en plus, tout est très interdépendant et les sujets peuvent être très communs à toutes les parties prenantes. Le climat, typiquement, c'est un sujet de tout. Pourquoi est-ce que on ne revoit pas un petit peu l'architecture des référentiels, des modèles pour penser ces sujets en commun et penser les actions ensemble ? C'est-à-dire plus d'impact, plus de mobilisation, plus de sensibilité. Et donc, ça, c'est une des idées que nous a menés la PERMA, c'est l'agencement. Nous, dans le modèle de PERMA qu'on propose, vous cassez les silos des parties prenantes et votre stratégie d'engagement ou de développement, elle est pensée selon le schéma que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire j'ai ma raison d'être qui est alignée avec les trois principes équipes, j'ai défini des enjeux, je vous montrerai ensuite les notes si vous voulez, il n'y a pas de problème, j'ai défini mes enjeux derrière lesquels je vais créer donc des projets pour progresser et c'est l'agencement des parties prenantes dans ces projets qui va me permettre de générer de l'impact, de donner licence et de mobiliser. Je vais vous donner un exemple. il y a cinq ans, je crois que c'est la série suivante, voilà, il y a cinq ans, Nord-Pix met en place le télétravail. À l'époque, c'est un à deux jours par semaine, donc les considérations, elles sont avant tout techniques, donc qu'est-ce qu'il faut pour que les collabs puissent travailler chez eux correctement, opérationnels, quels outils nécessaires pour du pilotage à distance, surtout quand vous avez 50 personnes qui font un même projet, ça peut être beaucoup. Et RH, qu'est-ce qu'il faut au niveau humain pour limiter la rupture du lien, etc. Maintenant, le Covid arrive. Le télétravail, tant qu'un à la maison, a tout changé parce que, c'est un exemple tout bête, c'est l'objet de cette image. Certains d'entre vous sont sans doute jeunes parents ou moins jeunes parents. Les enfants, habituellement, quand les parents sont à la maison, c'est correct avec eux. Quand le Covid arrive et qu'on a tant qu'un à la maison, tout d'un coup, les parents sont là mais ne sont pas dispos. Ça, ça a des conséquences importantes dans la perception et la construction cognitive des enfants. Pour les parents, c'est sans doute aussi très problématique. Si on avait pensé le projet de télétravail à l'époque, je fais exprès de parler du Covid parce qu'on aurait pensé de façon beaucoup plus riche, l'enjeu, ça aurait été comment on maintient du lien et on régénère l'énergie du déclinable. Pour arriver à ça, dans un contexte type celui du Covid, médecine du travail pour anticiper les risques psychosociaux. Interviews de conjoints et d'enfants de collaborateurs pour comprendre comment le télétravail change les rapports dans le foyer. Je prends juste ces exemples-là en plus des RH, de l'opérationnel et de l'infrastructure. J'ai un enjeu, c'est régénérer l'énergie et travailler les leviers de qualité de vie. C'est la formulation d'un mode d'enjeu. J'ai identifié mes parties prenantes nécessaires pour mener un projet télétravail pour les qualités et regarder l'enjeu. C'est beaucoup plus riche que de dire j'offre du télétravail à mes collaborateurs sur un engagement collab et puis côté gouvernance, je forme des managers pour du management à distance. Ce n'est pas du tout aussi riche que si on le pense en mode PERNA avec cet agencement de parties prenantes. Tout ça nous mène à un référentiel de pilotage du développement de Mortis. Chez nous, c'est la raison d'être que vous avez vu, c'est 8 enjeux, c'est 22 projets en tout, c'est 64 actions réparties sur ces 22 projets et c'est 180 objectifs d'impact dans lesquels vous retrouvez les 23 objectifs d'impact imposés. Donc, ça fait une belle usine à gaz. Par contre, moi, en tant que chef impact officer pour prendre un terme un peu plus connu que directeur de l'entreprise, c'est un petit peu plus facile à piloter que ça que tous les référentiels que j'avais avant que je regarde quand même de temps en temps parce qu'on va rester du corps, on va rester société à mission. Mais par contre, le projet d'entreprise collectif qui embarque, qui mobilise, qui génère de l'impact, c'est celui-là. Ce n'est pas gagner deux points à deux points. Ce n'est pas satisfaire un OTI qui va dire oui, c'est bon, c'est pas trop mal, en sachant que ce n'est même pas comment les OTI vont. Donc, la perte d'entreprise, c'est ce modèle basé sur ces quatre piliers qui vise à définir un référentiel que je dirais de calculer d'hybride entre figure imposée et figure libre qui sont celles que l'entreprise définit pour elle-même selon son métier et selon son positionnement. Et je n'en dis pas plus pour qu'on ait du temps d'échange et qu'ensuite, je peux vous montrer quelques exemples type quels sont nos enjeux etc. Mais je pense que c'était à peu près tout ce qu'on avait évoqué pour... Merci. Est-ce que vous avez des questions en ligne dans les questions que Léo se mettra ? C'est ici. les modèles, c'est... Il y en a qui sont alignés sur le climat, ça te dit à piloter tes émissions de gaz à effet de serre. Dans notre référentiel global, il y a les 180, je n'ai pas fait le compte, mais puisqu'on a tous les sujets autour des pratiques managériales, de l'égalité de traitement, égalité femmes-hommes, climat, etc., en fait, j'en ai pas mal. Mais je ne sais pas te dire de façon chiffrée. Mais en fait, nous, ce qu'on explique, parce que ce qui est drôle, c'est que notre métier, c'est l'informatique, mais il y a des boîtes qui commencent à nous demander de les accompagner pour être permanents. Ce qui souvent leur plaît, ça a l'air d'être une marge très haute et complexe à mettre en œuvre, mais en fait, nous, on le positionne comme un facilitateur parce que ces boîtes-là, nous, on a envie d'être plus engagés, mais on ne sait absolument pas par quel versant on va attaquer la montagne. On fait des trucs depuis toujours, mais ça n'a jamais été structuré en stratégie et RSE. Il y a une méthode facilitante qui va vous aider à définir le projet global et à avoir des indicateurs qui pouvaient appréciper tous les sujets à fort enjeu. Après, si vous voulez devenir bicorp, etc., grand bien vous fasse, mais voilà, je n'ai pas de réponse chiffrée statistique sur le pourcentage d'indicateurs qui matchent. Merci. Merci. Non, je pense que ça peut être dans une belle continuité. En tout cas, c'est complémentaire. J'ai eu un échange la semaine dernière avec quelqu'un du conseil d'administration de la communauté des entreprises à mission qui l'a résumé comme ça. Elle a dit, en fait, la PERMA, c'est le chapeau. C'est la réflexion, la définition de mon projet d'entreprise co-construire avec les équipes qui se veulent mobilisateurs pour l'écosystème. Mais ensuite, je peux être société à mission parce que dans la PERMA, je fais ma raison d'être. C'est une méthode. Dans le livre qu'on a publié et qu'a évoqué Elisabeth, on n'a pas que partagé une vision ou un énième modèle comme il y en avait déjà beaucoup et très inspirant. Il y a la méthode pour le faire. La première étape, c'est la formalisation de la raison d'être avec une approche qui s'appelle Leaky Guide. Donc, en fait, si tu fais ça, tu fais tes enjeux, tu fais tes objectifs, demain, tu vas être société à mission comme ça. C'est réglé. Donc, la PERMA, c'est un peu de chapeau. Ensuite, il y a un statut juridique qui peut être obtenu. Et puis, il y a Bicorp qui a un avantage considérable par rapport à la PERMA. Un, c'est l'image de marque, l'attractivité de la marque Bicorp. Deux, c'est le fait de contrôler un référentiel exhaustif de sujets qui sont communs à toutes les boîtes. Donc, c'est très complémentaire parce que, par exemple, chez nous, dans nos 180 objectifs, il y a des choses très liées à notre métier. Il y a le pourcentage de clients qui signent des prestats d'éco-conception. Il y a le pourcentage de collaborateurs qui considèrent que l'université d'entreprise, elle les aide à progresser. Ça, c'est le truc que je ne vérifie pas forcément Bicorp. Et c'est très propre à notre approche. Donc, voilà. C'est tout ça, c'est tout ça raconte. Mais, voilà. On le positionne un peu comme ça. Merci. Donc, la question pour ceux qui sont en ligne et qui n'ont pas dû entendre, c'est qu'est-ce que ça a changé en termes d'organisation chez nous? La grosse différence, c'est la collaboration, la co-construction. On a, je vous le disais, il y a 200 personnes sur 600 qui ont contribué de près ou de loin à la définition de notre projet, de notre référentiel. Bicorp, 3 personnes. Raison d'être, 20, 30 personnes. Vous voyez un peu les échelles. Pour faire ce travail sur la PERMA, on avait un collectif de 10 personnes qu'on a animé sur 8 journées de séminaire sur l'année 2020 que j'ai animé. Ensuite, on a eu 120 collabs qui ont proposé des idées pour nourrir nos enjeux et on a défini les projets et les actions en fonction de ces propositions. C'est là que ça gonfle pas mal mais on a retenu beaucoup de choses donc je considère qu'ils ont vraiment contribué. On a un comité de direction qui a validé à différentes étapes. On a un CSE qui a été très impliqué sur les sujets liés à tout ce qui est humain. Pour moi, c'est ça qui a changé. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est ce que ça fera évoluer demain parce que là, c'est un chemin qu'on lance qui va nous apporter du boulot pour des années mais c'est la déclinaison ensuite des principes fondamentaux. Je vous disais là, les trois principes éthiques, on sent que c'est en train d'infuser chez beaucoup de gens. Je pense qu'on va avoir demain un projet sur c'est quoi le management pervers, c'est quoi le pilotage pervers et donc ça ne révolutionnera pas mais je pense que ça apportera des petites touches qui vont faire que globalement, tout le monde va s'aligner, les projets vont s'aligner, les méthodes de conception vont s'aligner et puis la culture d'entreprise en fait. Et j'atterris sur un des exemples que je peux citer qui est vraiment intéressant sur l'évolution de la culture de la boîte. Donc ça fait deux ans que j'ai essayé de faire évoluer notre plan épargne entreprise parce qu'on a découvert avec certains collabs que l'investissement socialement responsable, c'est 90% de financement des boîtes du CAC 40 et vous ne savez pas lesquelles et vous ne savez pas sur quel projet. Donc moi, ce que je considère, c'est qu'en fait, si ça se trouve indirectement, on finance des forages pétroliers de Total, ça ne va pas du tout. C'est très, très opaque. Donc on lance une réflexion pour changer le truc. Sauf que comme il n'y a pas d'offres satisfaisantes, il faut qu'on innove, donc il faut embarquer un cabinet spécialisé à qui on va co-construire un truc. C'est un sujet sur lequel le CSE est décisionnaire. Ça fait deux ans. Le CSE, ah oui, mais on va changer de prestataire, faire migrer les fonds. Le CSE dans son rôle de préserver, de sécuriser les choses pour les collabs. Donc en gros, ce n'est pas favorable à une innovation de ce genre. mai 2021, un collab dont ce n'est absolument pas le sujet, qui n'est pas au CSE, il est en vacances et il entend sur France Inter qu'Amundi, qui est notre prestataire actuel, va soutenir à l'Assemblée Générale de Total la stratégie climat qui n'est pas alignée avec les accords de Paris. Il me dit, est-ce qu'on doit continuer à bosser avec Amundi sachant cela ? Il faut quand même qu'il pousse la réflexion, le mec. Puis dans vacances, il a peut-être autre chose à faire. Il m'écrit un mail, il me dit ça. Je suis 3000% d'accord avec toi. Parles-en à tes copains du CSE. Deux semaines après, le sujet était à l'heure du jour du CSE. Vous imaginez, c'est un informaticien dont l'écologie n'est pas du tout le métier, qui est en congé, qui entend ça, qui câble, qui dit, putain, raison d'être principétique, ça ne marche pas. Il faut qu'on fasse mieux. Et grâce à lui, on est en train de gagner deux ans de conduite du changement sur le sujet. Je trouve que ça dit beaucoup. Ce n'est pas les 600 qui sont en train de câbler, mais ça dit beaucoup de la construction d'une culture d'entreprise qui s'alume méchamment chez nous en ce moment. Il y a encore beaucoup de chemin. Je ne veux pas, attention, je ne veux pas paraître arrogant, mais je suis super fier à un truc comme ça. Ça répond à peu près à ta question ? La dimension se fixait des limites. Comment ça se traduit chez vous ? C'est ça qui m'intéresse par rapport notamment à ce que vous avez fait sur la problématique. On a beaucoup de refuser les clients, etc. Attends, je vais t'amener un verre d'autre. Il y a la question de refuser les clients ou alors les accepter, essayer de faire changer, etc. et le sujet qui, pour nous, je trouvais quand même comment tu évites le côté dogmatique, c'est-à-dire telle activité, telle parescence, musique, etc. Surtout, nous, on est en... parce qu'on a... parce qu'on a... si on a fait ce client-là, il y en a plus que ça arrive, et c'est ça. Ça m'intéresse de voir comment vous gérez ça en un terme. Ce qui est intéressant dans l'approche, c'est que tu te donnes les trois principes étiques et que ça va faire monter une responsabilité chacun versus des règles, etc. C'est pas qu'on va dire comment tu fais ça, comment tu formes les gens, comment tu... parce que finalement, à pitié des règles, je me souviens, le premier mec qu'on avait fait intervenir en 1996, il disait finalement à pitié des règles, c'est tout c'est corisant pour les gens, à chaque fois, tu te redouces des questions et tu te remets en situation. Oui, les deux s'entendent, je pense que ça dépend du contexte. Nous, on ne peut pas exiger de toute façon, mais si son collaborateur d'avoir une affinité nécessaire avec l'écologie, avec l'équipe, voilà, quand tu as un client casse-pied, chez qui tu es à temps plein en prestation pendant deux ans, on va dire que la connexion, la proxitech, ce que je viens de vous raconter, elle est à démontrer. Donc, il y a fixer des limites et comment on accompagne la culturation à tout ça. Alors, fixer des limites, ça peut prendre plein de formes. C'est pour ça que je vous dis, en fait, ça devient presque des tables de la loi et la limite qui importe le sujet. Donc, fixer des limites, ça vaut en matière de pratique managériale, ça vaut en matière de... de modèle économique, ça vaut en matière de déplacement. En fait, ça peut s'appliquer à tout. Donc, comment on s'en sert ? En fait, on s'en est beaucoup servi, surtout pour définir quel projet on devait mener par rapport aux enjeux. On a un enjeu, on a un enjeu par exemple qui est permettre aux collaborateurs d'influencer l'évolution de l'entreprise. Ce n'est pas rien comme projet quand on parle d'une boîte de 600 personnes et puis, il ne faut pas que ça aille trop loin parce qu'il y a quand même besoin d'avoir une direction qui sait prendre des risques, qui sait prendre des décisions avec des contextes très mouvants et très complexes à appréhender. Ce n'est pas le tout d'avoir une bonne idée. Il faut que cette idée, elle soit réaliste et qu'elle puisse s'inscrire dans un contexte donné qui n'est pas toujours facile. Donc, nous, on a par exemple créé des dispositifs de proposition d'idées. Ça, à la limite, ce n'est rien de très nouveau, de très intéressant. En tout cas, je pense que ça ne va rien révolutionner pour vous. Par contre, des dispositifs où des collaborateurs assez éloignés des directions peuvent voter pour décider de quels dispositifs on va lancer, de quels projets on va faire en priorité. Ça, c'est un petit peu plus intéressant. Par contre, il y a une limite. C'est qu'on ne peut pas faire ça sur tous les sujets. Si on parle de stratégie commerciale, on ne peut pas demander à tous les collabs de définir quelle doit être la bonne stratégie. Donc là, il y a une limite. C'est qu'on ne peut pas les faire définir sur tous les sujets. Après, c'est les pratiques managériales. Donc, c'est de fixer des limites. Par exemple, dans les horaires auxquels on va être sortis, mais ça, les collabs. C'est un sujet qui a été très à la mode avec le Covid. Ça peut être de fixer des limites sur, je vous disais, par exemple, les déplacements. Nous, par exemple, on m'a dit interdiction de faire un voyage en avion si tu peux faire le même voyage en moins de 6 heures au premier. Là, c'est fixé une limite. Et ça, ça a été voté collégialement, par exemple. Fixer une limite, ça a été de voter collégialement aussi et à 100%, interdiction de commander ou de se faire l'hydratif personnel du Amazon. Parce qu'Amazon, éthiquement, nous pose des gros problèmes. Vous voyez, donc, voilà, c'est des exemples concrets. En fait, ces principes éthiques, si vous voulez, ils transpirent à toutes les étapes de la méthode et je vous dis, ça devient une culture. Donc, en fait, ça peut intervenir à différents niveaux. Ça peut intervenir dans la façon dont vous animez un séminaire, dans une façon dont vous prenez des décisions. Ça peut intervenir dans la façon dont vous définissez un nouveau dispositif ou ce genre de choses. sur le commerce en particulier. Je vous ai raconté cette histoire de la saisine qui a amené à se dire non, on ne doit pas poursuivre un projet de cette nature avec ce client-là. Derrière, alors, ça a pris neuf mois, j'insiste. On peut... C'est... Il y a des gens qui sont au moulin sur plein d'autres sujets. Donc, c'est... On se prend 4-5 jours de séminaire dans l'année et puis après, on essaie de bosser un peu de façon asynchrone. Mais voilà, donc, ça demande du temps. L'atterrissage a été le suivant. C'est que comme on a dû créer un outil pour, au sein du Conseil, définir quelle devait être notre réponse mais de façon étayée, on a converti ça en un outil qu'on a déployé auprès de nos ingénieurs d'affaires qui part des trois principes éthiques derrière lesquels vous avez des thématiques et ça doit aider les commerciaux à définir quels pourraient être les risques éthiques dans le développement commercial. Donc, dans le fait d'ouvrir des nouveaux comptes et de lancer des nouveaux projets. Ils ne s'en servent pas suffisamment à mon goût. Par contre, ces dernières semaines, il y a deux agences où en fait, ils se sont auto-censurés sans qu'on ne demande rien parce qu'ils ont découvert qu'un client avait un modèle fiscal très douteux et parce qu'ils ont découvert qu'il y avait un client qui avait une vache allé dans son business qui était le forage pétrolié. Donc, pour moi, c'est gagné. Par contre, ce qui est chiant, c'est que dans les indicateurs de notre société à l'écho de l'écart, ça, je ne vais pas savoir le restituer parce qu'on ne peut pas tout mesurer. Par contre, pour moi, la transformation culturelle, elle est clairement réussite. En tout cas, elle est clairement un pro parce que je n'ai même pas eu à intervenir et personne n'a eu à intervenir. C'est eux-mêmes qui ont su se dire « Là, on est quand même les deux dans une crise qui est un petit peu dangereuse. » Donc, en fait, faisons autre chose, dévoilons d'autres activités. Est-ce que tu ne peux pas valoriser parce que tu pourrais suivre et d'ailleurs, nous, on essaie de suivre le montant des projets que tu refuses et tu as raison à être différent et à l'ajon d'autre ? En fait, dans notre référentiel de mission, par exemple, on a mis un chiffre qui est de la part des nouveaux clients pour lesquels la diabétique a été faite. Oui, du coup, ça, c'est le process, mais sur la finalité, ce n'est pas inintéressant de suivre le volume, le montant des projets refusés, enfin, le co-tératif banque sur des banquings de particuliers et d'entreprises faisaient ça, c'est-à-dire suivre le nombre de clients qui refusent dans l'année. Tu as raison ? Oui, ça, ça pourrait être le… Tu peux suivre comme ça et je suis sûre que… Enfin, tu peux… c'est difficile, mais valoriser ça à un moment en répondant au questionnaire de l'application dans lesquelles. De toute façon, là, on est en recherche. Ils ne te demandent pas, ils ne te demandent pas, mais tu peux le… Quand tu as des feux en plus, tu les valorises. Ah, et tu as value là-dessus, là. C'est normal. Ben oui, c'est normal. A priori, c'est celui-là, c'est celui-là, mais ça dit quand même… Mais tu vois, nous, par exemple, on va être audité en société à mission, je pense, en avril-mai, le temps qui s'organise et on va être recertifié du corps. Là, on vient de finir notre photo éval pour la recertif. Donc, on va bien se rendre compte qu'on a les objectifs qui ne marchent pas, qu'on a des métriques qui sont difficiles à mesurer, donc on va faire évoluer progressivement. mais en tout cas, pour moi, la transforme culturelle qui est souvent le plus dur à faire dans la boîte, dans les boîtes, elle est vachement bien engagée grâce à ça, grâce à ce cadre de réflexion. Alors, comment on forme ? On a fait… Alors, on a créé un code de l'éthique, on a appelé ça l'éthique acteur, donc on a nos thématiques liées aux principes éthiques et derrière chaque thématique, des questions à se poser. Et donc, on a formé nos responsables RH dans chaque agence sur ce truc-là et ensuite, elles ont animé des sessions avec l'ensemble des collaborateurs par petits groupes pour le présenter et faire des cas pratiques. Donc aujourd'hui, c'est ça le référentiel pour les collabs pour qu'ils puissent s'interroger sur des thématiques données, respect des personnes, demande du client, utilisation des données personnelles, préservation de la planète, il y en a 7 et 10, comme ça. Comment on les forme ? On a une université d'entreprise, bon, elle a un peu pris cher avec le Covid parce que nous, on fait tout en présentiel et on peut créer du lien humain avec ça. Donc, on va le relancer, mais dans l'université, il y a tout un tas de formations et donc là, on est en train de monter une journée de formation dédiée à ça pour l'ensemble de nos métiers. Comment on forme ? Ensuite, c'est par des sujets bien précis. Par exemple, les ingénieurs d'affaires, on les a formés à l'utilisation des diagnostics. Donc, c'est sûr que ça demande du temps. Dans certains cas, chez nous, du temps, c'est des jours non facturés, donc c'est du chiffre d'affaires auquel on renonce. Mais notre modèle est fait de telle sorte qu'on accepte cela et qu'on est quand même, je vous l'ai évoqué, économiquement viable et même assez performant. Je n'ai pas terminé. Enfin, je voulais aussi vous dire ça avant d'oublier et puis après, si vous voulez, on reprend des questions. Donc, nous, aujourd'hui, on a inventé ce modèle avec conviction qu'il apporte beaucoup de choses. Ce n'est pas le seul modèle, ce n'est pas la seule approche. Mais il se passe plein de trucs intéressants. On a des assos qui nous demandent de les aider à réfléchir aux limites à laquelle doivent se fixer, par exemple, dans le fait d'accepter certains essens. Vous avez des acteurs d'intérêt général qui demandent à un acteur privé de les aider à définir qu'est-ce qu'ils doivent boire de côté en essens. Je trouve que c'est quand même pas mal. En tout cas, c'est une idée qui me fait bien. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien, mais je pense que ça veut dire surtout qu'on a quand même su passer quelques plafonds de verre et qu'aujourd'hui, on a un niveau de réflexion qui interpelle et qui nous amène à avoir des interactions des acteurs qu'on ne fréquentait pas avant. On a de plus en plus de collabs qui s'investissent et parfois très spontanément dans des choses qui sont riches. On arrive à donner un cadre qui fait que ce n'est pas trop le bordel, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Et en fait, aujourd'hui, on est tellement convaincu de la valeur ajoutée de cette approche avec en plus la méthode qu'on veut la partager parce qu'on n'a pas d'enjeu de business autour de ça. On commence à accompagner des boîtes à l'opportunité si humainement on se trouve très bien aussi, mais ce n'est pas un enjeu. Donc, c'est aussi pour ça que je pense qu'on est avec vous aujourd'hui, c'est qu'il y a le livre, on a monté une formation pour permettre à des boîtes de le faire elles-mêmes pour elles-mêmes ou à des consultants de le proposer à leurs clients. Donc, pourquoi pas à l'avenir faire des choses que nous faisons ensemble autour de ce sujet. Si à l'avenir, vous avez le sentiment que ça peut être une bonne approche, je suis à dispo. Venir, pourquoi pas, à la formation, Elisabeth, évidemment, pour en discuter. Mais voilà, on a une vraie intention de partage pour que ce modèle puisse prendre vie bien au-delà de nos murs et au-delà de nos propres capacités. D'autant qu'on n'a pas du tout les mêmes types de clients, on n'a pas du tout les mêmes points d'entrée dans les boîtes avec lesquelles on interagit. On partage beaucoup de choses, voilà, enfin là, je vous ai montré des trucs internes qui doivent rester entre nous, mais pour que ce soit concret, que vous voyez bien, voilà, il y a plein de belles choses et de belles histoires à écrire demain autour de ça, en tout cas, je l'espère. Le gros enjeu, à mon sens maintenant, c'est qu'il ne faut pas qu'on devienne une communauté d'e-corps, une communauté d'entreprise. Il faut qu'on arrive à se positionner dans cette espèce de brouhara de modèle d'engagement et de communauté d'entreprise. C'est déjà très foisonnant. Donc, voilà, on va essayer d'être vigilant et d'être intelligent là-dessus. C'est pour ça qu'on en a beaucoup déjà parlé à la communauté d'entreprise. Le mois prochain, je vais voir les logos du BILAB pour discuter de ça avec eux aussi, pour anticiper cet aspect-là et puis faire en sorte qu'on arrive à positionner les choses de telle sorte qu'on soit, voilà, qu'on soit fait un énième truc qui rajoute à la cacophonie et que soit ça puisse accélérer, faciliter le passage à l'action, que ça se complète bien avec ce qui existe déjà ou que ça aille servir d'autres points de l'économie qui aujourd'hui sont complètement au sujet. C'est quoi les 10 enjeux ? C'est ça ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a des spécificités de combien pour ces enjeux de stratégie qui sont spécifiques sectorielles ? Alors, vous avez un enjeu qui est un peu l'enjeu stock, c'est autour de l'actionnariat et de la pérennité de notre modèle d'entreprise parce que si c'est à quoi ça, tout reste s'effondre. Une boîte qui n'est pas performante, elle n'investit pas pour la planète. Donc, le premier grand enjeu, c'est pérenniser le modèle, le modèle qui s'appelle la pérennité d'entreprise, c'est de rester indépendant capitalistiquement dans le secteur d'activité qui est en concentration. Nous, en gros, ce sont des propositions de rachat tous les deux semaines. Donc, voilà le premier enjeu. Concrètement, on a des indicateurs sur la réussite de la mise en œuvre de la pérennité d'entreprise, le fait que chaque agence se soit bien saisie de tout ça et sa feuille de route et qu'on progresse. Le deuxième, il est lié notamment à la création d'une fondation actionnaire. Donc, il y a un fonds de dotation qui a été doté de 10 % du capital de Mersis. Donc, on a fait don. On s'est destitué de 10 %. Et donc, ce fonds va recevoir des dividendes qui vont financer des projets autour du numérique et de la perma. Oui, on va lancer le perma numérique parce qu'on n'avait pas assez de conseils comme ça. un enjeu de gouvernance, donc permettre au Collab pas juste de participer à la vie de l'entreprise, mais d'influencer son évolution. Donc, derrière, il y a différentes idées. Alors, il y a des dispositifs qui existent déjà. J'en ai évoqué quelques-uns et puis des nouvelles idées qu'on veut lancer. Et il y en a deux qui sont vraiment liés à notre métier, voire même à notre positionnement. Donc, notre métier, c'est l'enjeu d'innovation pour que les usages numériques soient sobres et efficaces. Le deuxième, c'est celui sur notre positionnement. Ça fait 7-8 ans que dans notre secteur, on veut se passionner sur une approche haut de gamme du métier de conseil et de réalisation de conception d'usages numériques. Donc, ça, on veut le renforcer. On veut le travailler davantage encore. Mais surtout, on veut être reconnu comme. On ne veut pas s'auto-proclamer dans le haut de gamme. On veut que les clients reconnaissent qu'on est haut de gamme parce qu'on respecte les délais, parce que même nos devs, ils ont des formations en communication non-violente, en écoute active, pour être pas juste des gens derrière des ordi qui codent, mais des gens qui savent écouter, appréhender, challenger les demandes du client, participer activement à la réalisation des projets, ce genre de choses. Puis, ça passe par, évidemment, les environnements de travail. Enfin, il y a plein de choses. Ensuite, on a, au-delà du business et de la finalité, deux enjeux sur les conditions de réalisation. Pour revenir à ce que je vous disais sur le modèle PERMA, on vient questionner les conditions de réalisation du développement. Donc, il y en a un sur l'énergie des collabs et les levées de qualité de vie. Et il y en a un sur les ressources naturelles. Et puis, les deux derniers, c'est un peu au-delà de nos murs. C'est notamment l'essénage, ce que je vous disais à l'instant, et le temps qu'on passe, notamment avec mon père qui a fondé la boîte et puis avec quelques autres personnes, à faire du plaidoyer, à en parler dans des réseaux d'entreprise, à donner envie de se bouger, à essayer de convaincre que ça peut être facile du temps, etc. Et puis, il y a tout le partage de la richesse créée par l'entreprise, évidemment financière, mais c'est aussi matériel et c'est aussi humain. Donc, ce n'est pas forcément exhaustif, ce serait prioritaire pour nous aujourd'hui et c'est sur ça qu'on pilote la boîte. Et tous les deux ans, on va auditer toutes nos agences sur ces 8 enjeux et tous les indicateurs qui sont derrière pour voir comment on évolue, peut-être changer certains projets ou actions, peut-être les enlever, en créer de nouvelles, rehausser le niveau d'exigence sur les seuils à atteindre. C'est la grosse popote interne. C'est dû à la rémunération variable et il n'y a pas de variation. Ce que je disais, c'est totalement intégré. La rémunération du dirigeant et son succès, c'est là-dessus. Donc, c'est totalement intégré. Il n'y a pas de, ouais, si tu as réduit de 5% les émissions de gaz pour être exercent ton agence, tu as 5% de succès. Non, si c'est juste chez nous, ça ne marche pas. On veut que ce soit intégré, donc, soit tu es performant globalement et tu as respecté les trois principes éthiques et tout va bien, soit ce n'est pas le cas et tu vas être sérieusement challengé la même chose. Avec un seuil de tolérance parce qu'on ne veut pas être dogmatique et qu'une agence qui aurait fait 20% de patients se faire traiter dans personne, c'est difficile de lui demander d'avoir baissé de 100% sur ses émissions de gaz à effet de serre. On donnera les émissions par tête et on verra si ça va en la maison. Ce n'est pas trop notre plaisir. vous faites très peu de dits d'attente. C'est des acteurs de marché spécialisés sur ce sujet-là. Mais vas-y, pardon, je t'ai coupé, mais il va quand même au bout de la question, mais en tout cas, on en fait plus. On a fait quelques projets d'innovation, mais ce n'est vraiment pas un cœur de métier. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une saisine du conseil d'éthique là-dessus. On avait à un moment nos clients du retail, ils voulaient tous qu'on développe des trucs sur les assistants vocaux. Sauf qu'on était deux, trois dans le conseil à avoir lu des trucs qui ne faisaient pas trop sur les assistants vocaux, ne serait-ce que le fait qu'en fait, à la différence de tous les autres équipements, le voyant, quand l'appareil est en fonctionnement, il est éteint. Pour vous faire croire qu'il ne tourne pas. Alors qu'en fait, il tourne. Dès-le, quand vous l'allumez, le voyant, il s'allume. Un écran, quand il est en veille, c'est allumé. Et puis, quand il est éteint, c'est éteint. Ils ont inversé ça pour que vous oubliez complètement ce qui est en fonctionnement. Et puis, il y a eu pas mal de scandales, d'écoutes, sans consentement des utilisateurs, parce que même quand tu ne dis pas OK Google, il faut bien qu'ils écoutent pour déclencher le truc quand tu dis OK Google. Bon voilà. Et donc, nous, on a décidé qu'on ne développerait pas d'usage là-dessus. Et donc, on ne prendrait pas les demandes de nos clients en détail là-dessus. Je te donne un exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre question ? Oui ou en ligne. Je n'ai pas regardé le chat s'il y avait déjà. Je vais regarder. normalement, Léo, ouais. Aujourd'hui, beaucoup en parlent, très peu ça se fait, aucun client ne permet de l'argent. là-dessus. Donc, on rame. Donc, on rame. Nous, ce qu'on est en train de faire du coup, c'est de, et notamment avec tout ça, dans l'enjeu 4, sur l'innovation notamment, de créer des dispositifs pour que chaque collab comprenne ce qu'il peut faire à son niveau. Alors, indépendamment de vendre des choses là-dessus, déjà, nous, on commence à faire. Ensuite, il y a créer des outils pour mesurer. Mesurer l'impact des SI, les biens éventuels qu'on peut obtenir, mais aussi et surtout, c'est là que ça commence à intéresser, c'est en quoi l'optimisation environnementale génère de la valeur économique. Exemple, si tu conçois une plateforme web et que pour réduire son impact environnemental, tu réduis le temps de chargement des pages, tu le rends plus accessible sur tout type de device, par exemple en 3G, parce que la page, elle ne fait pas des dégâts de tête à la dernière techno, que du coup, tu transformes peut-être plus de ventes ou que tu rends ton service plus accessible, en fait, tu es gagnant sur plus des fous. Donc, encore fait-il le prouver dans tous les équipes pour faire ça et puis, on essaie de pousser commercialement pour que des clients acceptent de réussir avec nous sur ce sujet-là. Comme il y a des acteurs spécialisés, ce n'est pas notre cas, mais on veut vraiment aller sur ce territoire-là mais c'est pas vrai. Donc, la plupart de nos clients, ce n'est pas leur enjeu de direction de système d'infos et déjà, c'est un projet livré dans les temps, si tu veux, c'est alléluia parce que ça réfère à moi. C'est comme dans le BTP, un bâti, il n'est jamais dit de l'entendre. Ici, c'est pareil. Donc, ce que je peux dire à chaud, ça n'empêche pas qu'on fasse des choses et qu'on veuille vraiment aller de l'enfance sur ce sujet-là. Bon, est-ce que c'est nouveau pour vous ? Est-ce que vous trouvez c'est intéressant ? Moi, je veux bien vous poser la question sur des experts de transformation de l'entreprise. Merci. Est-ce que c'est complètement fumeux ? Vous avez le droit de le dire. En attendant que quelqu'un réponde, il y a une question de Léa qui dit, je regarde dans le chat, est-ce que tu peux revenir sur le changement de posture des collaborateurs pour devenir acteur du projet ? Comment s'est fait le switch si toutefois tu considères que c'est déjà fait ? Il n'y a pas eu de point de rupture en fait. Il y a ceux qui ont envie de s'engager dans le projet de l'entreprise déjà depuis un certain temps parce qu'il y avait déjà des choses. Nous, on va la comprendre, on va une continuité pour faire une bascule. Ce que je constate en revanche, c'est que par certains dispositifs qu'on a créés pour avoir des territoires d'expression, de propositions d'idées, voire de votes sur des idées, ça a pu donner envie à des gens qui étaient assez peu impliqués de s'investir davantage et surtout en ayant ce cadre de réflexion notamment autour de notre code éthique il y a des personnes qui plus qu'avant s'investissent un petit peu dans les réflexions à les aider voire dans les votes et dans l'envie de faire évoluer positivement les pratiques chez nous. Ça a été très vrai sur tout ce qui est lié à l'écologie par exemple mais je ne dirais pas qu'il y a eu un switch et surtout nous on s'efforce de ne rien imposer. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons différentes de s'impliquer, ça peut être très 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 léger ce qui est juste de répondre à un questionnaire de temps en temps ça peut être assez important ça peut être beaucoup plus fort mais l'idée c'est plutôt d'avoir un espèce de panel d'options qui fasse que chacun peut selon ses envies son disponibilité son temps s'investir plus ou moins dans le projet entreprise. Sinon on pourrait prendre trois heures pour répondre à ce sujet-là ce que je peux dire à chaud. Merci. 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 À chaque étape importante de la méthode de création du référentiel on a fait des webinaires ce qui est intéressant c'est qu'au début je pense que les gens ne comprenaient pas trop donc il y a eu 100 personnes et puis quand on a révélé les 10 enjeux qui commencent à raconter ce qu'il y a il y avait 250 personnes et puis là en janvier quand on a dit on va vous faire voter sur les actions prioritaires en regard des enjeux il y a eu 350 personnes. Donc c'est bien parce que ça montre qu'effectivement ça s'aligne et les gens comme c'est de plus en plus concret et alors nous on est un point d'honneur absolu parce que moi je trouve qu'on a trop fait l'erreur quand j'étais en consultant RSE et voire même des boîtes qu'on a accompagnées avant avec Norcisse sur des sujets similaires c'est arrivé. S'il n'y a pas du tangible rapide et pour tout le monde le plus vite possible en fait ça ne marche pas parce que trop vite vous créez une forme de défiance ils sont encore en train de nous enfumer à la direction qu'est-ce que ça change pour moi ? moi mon committing le gros perso est toujours aussi merdique mon client il est toujours aussi chiant j'ai mes gamins à gérer pardon je caricature et je suis un peu grossier mais quand on est très terre à terre c'est un petit peu ça donc voilà nous là on est en train de mettre en place des choses pour que ça puisse être pour tout le monde que ça arrive vite et qu'ils puissent considérer tangibles les nouveautés qu'apporte le modèle de permac donc ce lancement de e-café thématique parce qu'il n'y a plus les membres en machine à café donc on a fait voter 120 personnes sur des idées de thématiques et là on va acheter des envies pour faire des e-cafés thématiques tous ceux qui veulent viennent on les attribue au hasard et puis discute entre eux sur les thématiques végétalisation du poste du travail on va offrir un petit truc à tout le monde pour qu'on lance un challenge pour que chacun végétalise un peu son bureau de créer des salles sensorielles avec des envenures végétaux des ambiances sonores un peu nature et découverte bon voilà super c'est un peu fatigant surtout quand on a une petite fille depuis 4 mois mais putain c'est un chouette projet moi je m'éclate et toutes les opportunités que c'est en train de créer c'est quand même hyper intéressant voilà c'est ce que je peux vous dire merci beaucoup Elisabeth toi qui m'as invité au pied de veille comme tu le rappelais est-ce que tu es est-ce que ça répond à ce que tu espérais moi c'est parfaitement je pense que c'était ça répondait qu'il y a que tu es qui m'as invité tu es tu es tu es C'est parti !